C'est parfait, alors juste en introduction, moi c'est Gwane et Buche, effectivement je serai chez Zenica, mais si on s'entend un peu ce soir. Je devais être tout prévu sur mon PC qui ne passe pas sur le VGA, donc du coup la transfère est vite fait tout sur un deuxième PC avant. C'est possible qu'il y a des mots, il ne marche pas très bien du coup. On a fait un petit peu à l'arrache. Quentin m'a dit, j'ai 2 fois 10 minutes, 10 de presse, 10 de questions. Comme vous n'aurez pas beaucoup de questions, je propose qu'on fasse un peu plus d'augmentation et que je vous présente l'augmentation. Si c'est ouvert, moi ça me va à fond, parce que purée 10 minutes, c'est vachement fort comme exercice. Bref, Arduino Yun, ça veut dire le cloud en chinois, enfin une mèche, en chinois. Et on va voir un petit peu pourquoi après. Qui a déjà fait de l'Arduino ici ? Vraiment fait, c'est-à-dire que je branche, je code. Ah bah ouais, c'est marrant. Quentin m'a dit qu'il y aura un seul déconne, tu vois, ça fait go. D'après tout le monde s'en fout. Et qui a déjà fait l'Arduino Yun ? Ah bah c'est très bien, très très bien. Ceux qui ont fait de l'Arduino, généralement, on parle plutôt d'Arduino Uno. En fait, les Arduino, c'est plutôt le do-it, c'est clairement le do-it sur salle de l'économique. En gros, vous avez des petites cartes comme ça, alors ça c'est l'une, mais il y en a plein. Je me suis resté 22 déjà, sans compter tous les modèles négatiques à avant, qui sont plus et tout petits. Pour vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des ports numériques, digitales, il y a des ports analogiques. Et on branche un petit peu dessus, et puis on s'arrange pour avoir les bonnes appuies qui vont bien pour savoir où ça se branche. Quand on a deux, trois, c'est facile, un mètre de capteur de température, c'est assez simple. Et puis quand on a des objets un peu plus complexes, on a plein d'un boîte qui ont 8 ou 10 branchements, on a des rares à la doc pour savoir où ça se branche avec le code couleur qui va bien. Et ça, sur le Uno, généralement, le Uno, c'est le modèle le plus utilisé, c'est le plus vendu, c'est le plus robuste de chez Arduino. Et effectivement, il y a la doc partout, on trouve la doc un peu dans tous les sens. Donc moi, ça m'intéressait moins, je suis intéressé au YUN, qui est vendu par un Arduino comme étant un modèle IoT. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. YUN, ils vendent des modèles qui sont des modèles un peu de base, qui s'appellent ça de base, donc c'est le Arduino, qui coûte vraiment pas cher, pour moins de 25 euros, là. On trouve des modèles en wearable à moins de 10 dollars. Moi, j'ai tout sur adafruit.com, on n'a pas la douane à la fin, mais ça reste pas vachement intéressant. Et en fait, ils ont les modèles de base où on a quelques entrées comme ça, ça marche comme 5 boîtes, des modèles avancés comme le méga, on met plus d'informations au-dessus, et les modèles IoT. Les modèles IoT, pourquoi ? Parce que moi, j'ai commencé à définir IoT comme l'Internet des objets. Donc Internet, littéralement, c'est le réseau entre les objets, donc ce ne sont pas des objets connectés, plutôt le réseau qui est entre les objets. Donc si on veut parler d'Internet des objets, il faut effectivement qu'on puisse les connecter entre eux. Alors faire sur n'importe quel Arduino, et sur le brancher un petit module Wi-Fi, et puis effectivement, ça va marcher à l'arrière. C'est là où le modèle YUN est un peu différent. Alors, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave, je vais parler comme ça. Le modèle Arduino YUN, il a, comme tous les Arduino, il a un petit processeur qui est tout petit, qui doit avoir entre 16 et 32 kilos de mémoire. Si vraiment, plateforme à fond, on a 10 mégas, c'est vraiment génial, c'est clair, comme des petits fous. Et puis c'est tout. On a quelques petits trucs à l'arrière à côté, en tant qu'un petit connecteur, mais c'est tout. Normalement, on a un prosseur, des entrées et sorties, et puis on n'a pas pris grand-chose. Sur YUN, on a deux choses, et c'est pour ça que je les aime bien, et c'est pour ça que je trouve qu'il est un peu plus IOT. C'est qu'en fait, il va effectivement avoir la partie bleue, ce qu'on a sur la vidéo standard. Donc, effectivement, les pros sont des ATmega, je parle vite, on m'a dit, j'ai mis 10 minutes, c'est souvent les ATmega, les pros, les 328 pour les UNO, etc. Pareil, ça fait entre 16 et 32 kilos de mémoire, je n'ai pas grand-chose derrière, ça va vraiment pas vite. Et c'est là-dessus que je vais conner moi. En tant que développeur, c'est là-dessus que je vais pouvoir accéder à tous les petits pins qui sont là, entrées et en sortie, je définis dans le code, est-ce que j'ai entré et une sortie, et puis voilà, interagis avec. Ça, c'est assez facile. Et en plus, par contre, j'ai un deuxième processeur, qui est le LIMINO, parce que d'ailleurs, c'est de l'Oinux qui est embarqué, c'est un OpenWrt qui est embarqué dedans. Un vrai Linux, j'en fais ce que je veux. Il y a 400 MHz sur le terme de pros et c'est épaulé par 64 MHz. Donc là, par contre, je commence à avoir un vrai petit appareil, où je peux avoir des traitements assez légers dessus, parce que maintenant, 16 à 32 kilos, vous démarrez, il n'y a pas grand-chose en mémoire. Même des traitements textes un peu lourds, vous départerez des chaînes de caractère, ça commence à prendre un plus de temps. Alors que là, j'ai 400 MHz. Et c'est lui qui va connecter, qui va communiquer avec le module BFI, le module Ethernet, la carte SD. Une carte SD, oui, je vais pouvoir mettre dessus un serveur Node, par exemple, Node.js, pour ceux qui ont envie. Il y a déjà du Python installé sur ce petit serveur Linux, c'est un vrai Linux, je t'appelle à ce que je veux à l'intérieur, je t'appelle à ce que je veux. Par contre, moi, je ne coderai pas dessus. Je vais coder mon code à Node Node.js, le Python, peu importe, sur ma carte SD. Je mets ce que je veux dans des images, j'ai ce que je veux, aucun problème dessus. Et ensuite, je vais utiliser un module qui s'appelle le Bridge, c'est un petit pont, je lui disais ça, c'est une librairie, un Bridge.h, parce que c'est le C++, c'est comme ça qu'on le code. Via, c'est un petit programme là. Donc le Linux, non seulement, il a un vrai Linux, et du monde plus écure, le derrière, pour récupérer, en fait, pour faire appel à des requêtes get un petit peu distantes, pour faire appel à des services HTTP qui sont distants, pour faire appel à des autres services distants. Mais en plus, c'est lui qui fera le boulot, et moi, je voudrais simplement de me retourner l'information. Donc en fait, de base, déjà un petit serveur HTTP qui est connecté, enfin, qui est déjà développé et fourni avec le Linux. Et moi, je peux l'étendre directement en récupérant l'URL, parce que c'est que du gain. Je vais récupérer l'URL qui a été appelé sur mon serveur, ici, et moi, je vais la parser là-dedans, et je vais dire, est-ce que tu veux accéder à quoi ? Slash user, ok, ben, je fais ce que je veux dessus. Slash, je ne sais pas quoi, et je vais traiter l'information en fonction. Donc dedans, je ne vais faire que du traitement du chef de caractère, et ensuite, simplement, activer ou désactiver les piles qui sont là. Et ça, c'est la grosse différence. C'est que sur les Arduino un peu standards, Arduino Nocule, qui sont les plus connus, effectivement, je vais avoir que cette partie-là et la connexion. Sur le Nune, j'ai 400 Mb, 64 Mb, et j'ai avec ça un Audubify, j'ai un TSD qui est déjà préconfiguré, j'ai Python 2.7 qui est installé, enfin bref, je peux commencer à connaître tout de suite. Ça, c'est le petit point. Bon, ben, après, ça va être là. Après, j'avais ma petite démo, du coup, où je voulais vous montrer, mais c'est là où je suis moins sûr que ça fonctionne parfaitement bien. Un peu comment ça fonctionne, d'ailleurs. Un peu comment ça se colle. Alors, il y a des trucs que je n'ai pas dit parce que je ne les ai pas exprès. Grosso modo, comment ça fonctionne, et je n'ai pas été très loin, tout le monde n'est pas forcément technique dans la salle, donc je n'ai pas été très loin pour en parler un petit peu après, pour ceux qui ont envie. Et puis là, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Grosso modo, si je fais un fichier Arduino, je veux juste avoir une fonction setup, une fonction setup, c'est ce qu'il y a au démarrage, au one-shot, j'ai là aussi des initialismes et toutes les compagnies, parce que je ne l'ai pas fait, et une fonction d'autre pour dire, je fais la bouteille de ce qui est rappelé en continu. OK ? Jusque là, ce n'est pas très compliqué. Et je vous avais prévu un super truc, super sympa, mais j'ai un peu de mal à vous montrer ce soir. Ça, c'est un peu con. J'avais fait mon petit serveur derrière, en fait, où sur, du coup, on ne va avoir que nature, je suis désolé, où en fait, ça, c'est un flow-meter. Donc un flow-meter, j'ai fait le truc le moins cher à trouver, j'ai fait une connerie, parce que c'est du plastique complet, du coup, c'est super sensible, ça déclenche tout seul. Par contre, c'est assez facile à brancher, j'ai un fil rouge, j'ai supposé que ça voulait dire que je le branche sur les 5 volts, j'ai un fil noir, j'ai supposé que ça se branchait sur la masse, non, mais je me dis pas, parce que c'était vrai. Et j'ai un fil jaune, et du coup, j'ai supposé que comme je n'ai pas ce que c'est, c'est celui qui m'en rend l'information. Quand on a trois, c'est facile, j'ai des modèles, bon, là, il y en a déjà quatre, c'est un peu compliqué, j'ai des modèles où j'en ai 8, 10, et là, c'est où est-ce que je le branche, démerdez-vous. Le Arduino Uno, il y a plein de docs, l'Arduino Uno, il n'y a que d'ailleurs, évidemment, c'est pas les mêmes points, c'est pas les mêmes interruptions qui sont derrière. Donc, il faut démerder. Ça, c'est le côté un peu négatif. Mais bon, sinon, ça marche bien. Donc, mon but, c'était, enfin, c'est ma femme qui m'a demandé, à un moment donné, est-ce que tu sais comment tu m'as en soirée ? J'ai dit, ben non. Moi, ça ne me dérangeait pas. Et donc, j'ai dit, ben, j'ai enfin trouvé une idée pour le meet-up. Je vais prendre un flowmeter, alors ça, je peux très bien mettre un petit tuyau devant, un petit tuyau derrière, c'est ultra standard en termes de fermeture. Vous ne le verrez pas, parce que ça ne marchera pas, parce que j'ai, bon, on l'a branché, là, tout à l'heure, on a tout redéplacé, les environnements, tout ce que vous voulez dessus. Le serveur node et compagnie, tout est dessus. Là, ça ne marchera pas. C'est comme ballot. Et du coup, quand il y a un liquide qui tourne dedans, il y a un petit trou qui tourne, et tu en vois, 0 quand il ne se passe rien, et 1 quand il se passe quelque chose. Après, moins de savoir, moins de faire du calibrage, si ça va plus ou moins de 8, plus ou moins de débit, enfin bref. Je vais revenir pour enlender à 29 euros, j'aurai des moins emmerdés. Mais ce n'est pas grave. Et donc, ça ne se verra pas, mais pour ceux qui veulent le voir, je vais souper, je vais le faire con. Donc, j'apprécierai que personne ne souffle de ma gueule. Donc, si je souffle dedans, normalement, ça, ça va bouger. Alors, c'est très sensible, ça bouge vraiment tout seul. Mais quand on le souffle, on avait dit, on ne se passe pas de ma gueule. Eh bien, ça boule, ça bouge, parce que c'est trop sensible. Mais grosso modo, vous ne voyez pas, mais ça, c'est génial, moi j'adore. Alors, c'était top quand même, moi j'aime beaucoup. Alors, parce que je voulais vous montrer, parce que je vous montre un peu, à présent quand même le code, parce que là, ça n'a pas mis à Jordan, ensuite, j'en suis certain. j'aurai la première fois à montrer. Mais grosso modo, ce qui n'existe pas ailleurs, et ce qui existe quand même là, c'est la notion de serveur qui est déjà intégré. Et ça, pour ceux qui font des Arduino, on verra que c'est quand même super simple de communiquer avec. Je ne sais pas que votre aide me reste. Non, 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 très difficile. Je te remercie. Mais grosso modo, comment ça marche un Arduino, c'est très simple. Là, j'ai des pins, j'ai des petits trous un peu partout. Là, c'est écrit analog, avec A0 jusqu'à A5. Là, c'est écrit digital de 0 à 13. Alors, je ne mets pas partout où je veux, comme des petites limitations. Les interruptions ne sont pas forcément les mêmes à droite et à gauche. Mais du coup, je lui ai dit simplement que je définis, par exemple, c'est le C++, je m'envoie un petit peu, mais ce n'est pas la fin du monde. Simplement que l'aide KO, donc ça, c'est l'art rouge. Je vais lancer mon serveur ce que je lance à partir de là. Pour ceux qui... Ici, d'abord, vous pouvez l'être suivi. C'est ça. Alors là, je relance mon serveur qui est prêt. Enfin, je lance mon Arduino, parce que du coup, c'est sans fil que je lance. Je suis en Wi-Fi. Mais d'accord. Là, j'ai un casse juste pour l'alimenter. Là, j'ai lancé. Donc là, les lumières se sont éteintes, je vais se specialiser. Je vais demander au démarrage, je lui dis, fait 7 KO. Alors là, c'est pin mode. Je prends ma LED, je lui ai dit que c'est un ROOP. L'autre, le fourmetteur, c'est un ROOP. 7 KO, je lui ai simplement dit que je fais un digital rate sur le numéro de ma LED et je lui mets en LOW, c'est-à-dire 0. L'autre, je vais mettre en ROUGE. La KO, je l'ai mis en ROUGE, c'est la ROUGE. Parce que je l'ai branché dessus pour qu'elle passe en ROUGE. Je l'ai mis dessus, je l'ai branché sur le port 12 et sur le port 13, sur ma petite carte. Et du coup, là, il est passé en vert parce qu'à la fin, une fois qu'il a fini son setup, je lui dis d'abord 7 KO, il passe en ROUGE. Et à la fin, je lui dis, quand j'ai tout bien fait parce que tout va très bien et que je maîtrise, je lui dis 7 OK. OK ? Je me trouve ça, il est OK. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans sa boucle que j'ai évidemment initialisé tout avance. Il rentre dans sa boucle et il fait deux choses. Il regarde DIGITAL READ, FLOWMETER, FLOWMETER, c'est quoi ? C'est une variable constante initialisée ici à 8. Complètement au amour. Le 8, ça veut dire que ce petit figeul, je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai montré sur le port numéro 8. C'est vraiment tout con. Et du coup, je lui ai dit simplement DIGITAL READ 1. Et il me renvoie une valeur qui est 0,1. Et je regarde et j'augmente et je la display. Alors normalement, il est déjà passé à 3.14 parce qu'il bouge beaucoup, mais c'est le même principe si je souffle. Pour ceux qui sont au premier rang, ça bouge. Faites passion. Et du coup, ça je l'affiche. Bon, je ne vous montrerai pas tout parce que c'est vraiment tout con. Mais surtout, je l'envoie au serveur qui là, du coup, ne marche pas. C'est moche quand même. Donc je l'envoie au serveur qui se trouve ici et là, j'ai HTTP client et ça, c'est super magique. Je crée ma roquette sur une roquette gate. Donc je l'ai créée, je lance roi. Pardon ? Voilà. Et je l'ai créée, j'envoie et ça marche. Et ça, c'est vraiment tout con. Je sais que ce que c'est à faire. Vous prenez un Ounu, vous branchez un mode Wi-Fi, vous importez un mode Wi-Fi, machin, 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 il y a quand même plus à faire. Et dans le même principe, et toujours dans ma boucle loop, je ne sais pas si vous voyez bien le code, ou les deux. Dans la boucle loop, ce que je fais, c'est que je vais aussi écouter, voilà, j'écoute un peu comme un porc à l'arrache. Merci.